Bonsoir, 22h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue et merci de suivre Sud Nuit. Ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale ce jeudi. Une date sera fixée par la conférence des présidents pour le passage en commission technique de la loi portant code électorale reçue ce jeudi par les parlementaires. La vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité, Benno Bokéakar, Adjim Bergan Kanouté, réagit dans ce 22h. Contrôle judiciaire pour le chef de village de Keoré de l'arrondissement de Babagaraj dans la région de Djourbel. Lui et trois de ses acolytes accusés de sabotage d'installation électrique d'une cabine de pompage du forage. Le manque d'eau, l'insécurité, voilà ce que vivent les éleveurs au niveau des points de vente de moutons. Le syndicat qui les regroupe et qui est affilié à la CNTSFC tire la sonnette d'alarme annonce un forum qui va assainir le secteur au moment où les travailleurs de la poste étaient dans les rues ce jeudi pour dénoncer la malgouvernance de la société et exiger sa recapitalisation. Nous ferons le point. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit, session extraordinaire d'ouverture de l'Assemblée nationale. Les députés ont reçu le projet de loi portant code électoral. La conférence des présidents va fixer une date pour le passage en commission technique devant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avant de convoquer la plénière pour examiner la loi. C'est ce que nous dit la députée et vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité, Beno Bokuyakar, Adjim Ergan Kanouté, au micro de Amadou Moussafadien. Tension extraordinaire d'ouverture. Maintenant, nous allons rapidement, comme le président Moussafadien l'a dit, à la conférence des présidents. Après la conférence des présidents, nous allons déterminer les dates pour la commission technique. Parce que vous le savez, la commission technique, c'est cette commission-là qui permet de pouvoir échanger, de pouvoir discuter sur le document en présence du ministre de l'Intérieur. Et nous allons également déterminer la date pour la plénière. Et c'est à la plénière qu'il y aura les débats et que la loi sera donc bien évidemment adoptée et votée. Sud FM, l'info, c'est ici. Le chef de village de Keoré dans l'arrondissement de Baba Garage et trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont accusés d'avoir saboté les installations électriques après s'être introduit dans la cabine de pompage. Un acte qui vise à s'opposer à la réforme de l'hydraulique rurale. Adama Djaï. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Bombay ont mis la main sur huit personnes du village de Keoré dans la commune de Baba Garage. Ils sont tous accusés d'avoir saboté les ouvrages hydrauliques de leur forage en versant du produit toxique. En guise de protestation contre la réforme de l'hydraulique rurale. Il s'agit du chef de village de Keoré, ancien conducteur du forage accompagné des populations qui auraient commis cette taxe. Les habitants de ce village sous la direction de leur chef de village ont profité de la construction d'une niche pour le raccordement au réseau électrique du forage. Recommandation de la Senelec pour s'introduire dans la cabine de pompage pour saboter les circuits électriques du groupe. Finalement, ils sont au nombre de quatre à être placés sous contrôle judiciaire par le juge. Pour rappel, le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Djorbel, avait requis un enferme contre Djibril Sen et quatre de ses co-détenus au niveau du village d'Angoye. L'ex-Asie-Fort d'Angoye, lors de leur audience du 29 juin dernier, le verdict est attendu au mois d'août prochain. Djorbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Merci, Adam Ndiaye, qui nous disait donc que le chef de village de Keoré, dans l'arrondissement de Bab-Agarage, trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire, de même que Ndiagandour, selon Libération Online, déférait devant le procureur ce jeudi dans l'affaire de fréquence, donc qu'il oppose à la 2S-TV. Il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par le juge du 8e cabinet pour association de malfaiteurs et utilisation frauduleuse de fréquence. Hivernage dans la commune de Wakunguna, dans le département de Nioro, donc, cette commune a été secouillée par une forte tornade. Des dégâts sont recensés dans beaucoup de villages. Des animaux ont péri et certains villageois ont passé la nuit à la belle étoile. Au revoir, ciao. Les habitants de Darussalam Mourit, village situé dans la commune de Wakunguna, dans le département de Nioro, passent depuis hier la nuit à la belle étoile. Et pour cause, une forte tornade qui a secoué la localité y a occasionné beaucoup de dégâts. Certaines concessions en Banco ont été entièrement détruites par les fortes pluies. D'autres en dur ont perdu leurs toitures qui se sont envolées à cause des vents violents. Les dégâts sont tout simplement énormes et les populations ont sérieusement besoin de secours. Dans le village voisin de Kersele, en plus des dégâts, on dénombre même des blessés. Du côté de Ali Keramadi, les vents violents ont occasionné des dégâts avec plusieurs toitures qui se sont écroulées. On nous signale également que des chevaux et des chèvres ont péri sous les décombres. Dans le village de Koryorohodia, l'école primaire a subi de nombreux dégâts. Les toitures des salles de classe se sont envolées et le matériel à l'intérieur a été endommagé par les pluies. C'est pour vous dire que la commune de Wakunguna a payé un lourd tribut après le passage de cette forte tornade. Kaoulak pour Sud FM. Awa, ciao. Les travaux relatifs au déplacement et au relogement des concessions et activités sur la langue de Barbarie dans le cadre du SERP, projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, avance à grands pas dans la vieille ville où un millier de ménages, soit plus de 11 000 personnes, sont concernés. Marine Daou est la directrice technique de l'ADM, par ailleurs coordonnatrice de ce projet SERP. Donc aujourd'hui, sur le site de Yugo, environ 1000 personnes ont été relogées provisoirement et nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur le relogement définitif de ces populations. Donc nous avons démarré des travaux sur ce site. Nous sommes en train de faire les terrassements. L'entreprise est sur place. Alors aujourd'hui, c'est environ 402 concessions et environ 11 000 personnes qui ont été recensées pour être relogées sur le site de Yugo. C'est dans ce sens d'ailleurs que s'inscrit cet atelier de trois jours visant à préparer le plan d'action de réinstallation qui prendra en charge les personnes affectées par le projet. Marie Solange Nyon est spécialiste en sauvegarde sociale à l'ADM, l'Agence de développement municipale. Le plan d'action de réinstallation est un document cadre stratégique qui est élaboré dans le cadre de la sauvegarde sociale du projet. Donc c'est un document qui permet au projet de pouvoir indemniser toutes les personnes qui sont affectées. Elle renseigne également sur le nombre de ménages impactés par la libération de la bande de sécurité de 20 mètres. Sur la langue de Barbarie, pour les concessions impactées, nous en avons 432 concessions impactées. Et parmi ces 432, 385 ont choisi d'être relogées à Yugo. Donc on choisit l'option de compensation en nature. En plus de ces 432 concessions, nous avons 11 infrastructures communautaires, notamment des écoles, postes de santé, des mosquées et mineraies. Nous avons aussi des places d'affaires au nombre de 30, parmi lesquelles 20 informelles et 10 formelles. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud-de-Femme. Yves, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce des orages et des pluies d'intensité faibles à modérer qui vont toucher la zone sud-ouest vendredi en fin d'après-midi. Donc les températures vont rester néanmoins clémentes sur le littoral, notamment sur l'axe Dakar-Saint-Louis, où il fera 30 degrés Celsius. Les visibilités seront bonnes dans l'ensemble, avec des vents d'intensité faibles à modérer et qui seront de secteur ouest à sud-ouest. 95 milliards de nos francs, c'est le coût du plan directeur d'assainissement de Diamniadio. Le projet en cours de validation va constituer le référentiel de tous travaux exécutés sur la zone objectif, faire de Diamniadio une ville moderne qui réponde aux normes environnementales. Marie-Rosalignay. Il s'agit d'un plan directeur d'assainissement pour faire de Diamniadio une ville qui réponde aux normes environnementales et qui va offrir aux populations un cadre de vie assez décent. La réflexion est axée sur un assainissement cohérent et intégré, selon l'adjoint au gouverneur de Dakar en charge du développement, Tenning Faiba. Diamniadio, une ville qui est en train de s'agrandir, où l'on a des institutions aujourd'hui qui sont présentes et des habitations qui commencent à sortir de terre. Ce qui devrait inévitablement appeler à réfléchir sur un système d'assainissement cohérent et intégré à l'ensemble pour qu'on puisse à l'avenir avoir un aménagement urbain intégré qui prendrait en compte au préalable le défi de l'assainissement. Le projet va prendre en compte deux volets selon le directeur de l'ONAS, la gestion des eaux usées et celle des eaux pluviales, Dr Ababa Karmbaï. Donc à ce niveau-là, pour la gestion des eaux usées, ça constitue évidemment un système collectif qui en réalité prédomine avec une station d'abord d'épuration qui est déjà mise en place pour vraiment prendre en charge des infrastructures très déduites. Mais dans le phasage du plan directeur d'assainissement, on a prévu des extensions. Donc deuxième phase, il y a une extension, troisième phase, une extension, jusqu'à ce qu'on ait évidemment par rapport au développement du pôle. Des validations du projet estimées à 95 milliards de nos francs, l'État et ses partenaires vont se pencher sur la recherche de financement, le directeur général de l'ONAS. Et là, nous avons phasé ça. Il n'est pas dit que ces 95 milliards-là, on les aura peut-être pendant quelques années, mais c'est phasé. Ce plan directeur d'assainissement destiné à Diamniadjo est parti pour prendre en compte les erreurs du passé pour assister à la décongestion de Dakar, mais aussi à la naissance d'une nouvelle ville qui répondra aux nouveaux défis que s'est fixé l'État du Sénégal en termes d'aménagement du territoire. Sud-Efem. Pas de toilette ni d'abri, pauvusoire et l'insécurité gagnante du manque d'eau et d'électricité. Les éleveurs souffrent au niveau des points de vente. Le syndicat des éleveurs du Sénégal affilié à la CNTSFC fait le point et interpelle les autorités. Malgré cette situation, les éleveurs rassurent que le marché sera bien approvisionné. Ils étaient face à la presse cet après-midi. Compte rendu à Diamniadjo. Chèreté de l'aliment de bétail, insécurité, manque d'eau et d'électricité sont entre autres difficultés que rencontrent les éleveurs au niveau des différents points de vente. Le syndicat des éleveurs du Sénégal affilié à la CNTSFC alerte. Cher Diop, secrétaire général de la CNTSFC. Au niveau des points de vente, ils travaillent dans des conditions difficiles. Il n'y a pas un minimum d'infrastructures pour accompagner les éleveurs, les acteurs dans les points de vente. Pas d'éclairage, suffisamment, pas de sécurité. Il n'y a pas de toilette mobile ni d'abri provisoire. Il n'y a pas suffisamment d'eau pour le bétail et pour les humains. Toutes choses qui font que nos camarades évoluent dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a lieu de les accompagner pour que les opérations de tabaski se passent dans de bonnes conditions. Toutefois, ces éleveurs promettent que le marché sera bien approvisionné en moutons. L'approvisionnement en moutons, nos camarades ont l'assurance qu'il y aura suffisamment de moutons pour cette année. Mais au-delà de cette année, il faut accompagner les éleveurs. Le syndicat des éleveurs compte accompagner les politiques publiques concernant le secteur de l'élevage à travers un grand forum intitulé Forum Djam, Cher Diop. D'organiser un forum Djam entre éleveurs et agriculteurs. Il y a tellement de conflits, tellement de pertes en vies humaines au niveau de ces deux communautés. Nous envisageons d'organiser un forum pour mener la réflexion d'une cohabitation pacifique entre éleveurs et acteurs. Un programme de culture foragée. Ce forum doit réfléchir sur un projet intégré de toute la chaîne de valeur de la production animale. Des unités laitières, des unités de fromagerie, des centres de formation, des unités de traitement de viande, des unités d'élevage volaille. C'est un grand projet intégré qui sera décentralisé au niveau du pays. Un projet qui pourra générer de nombreux emplois, mais également contribuer à la baisse des prix de la viande au Sénégal. Adam Andjona, Kaolak, les agents de la poste ont brandi des pas, cartes et marchés. Ce je dis donc qu'ils ont porté des t-shirts rouges pour demander le redressement de la boîte et sa recapitalisation. Ces travailleurs invitent le chef de l'État à prendre des décisions pour sauver la société. Nombre de camarades. Libérée la poste ! Libérée la poste ! C'est sous une forte calicule que les agents de la poste de Kaolak ont battu le macadam. Ils étaient habillés de t-shirts rouges en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le redressement de la poste est une priorité » Et oui, à la bonne gouvernance, Abdoulaye Ndaou est le porte-parole des travailleurs de la poste de Kaolak. La poste, vous savez, c'est l'une des sociétés nationales les plus affectées par les problèmes de gouvernance. On a noté particulièrement par des actes de gestion et de notoriété publique qui ont mis mal la viabilité économique de l'entreprise. Il y a également une rupture unilatérale de la convention de garantie poste-trésor. Il y a également ce qu'on appelle le problème de la compense. Donc cet arbitrage unilatéral a un impact direct sur la comptabilité et les finances internes, avec une tension de trésorerie, plombant l'exploitation, faute de liquidités dans son réseau d'agence et rendant incertain le paiement des salaires et des fournisseurs. Il y a également aussi les limites de la régulation. La libéralisation du secteur a permis l'émergence de nombreux opérateurs postaux et cela a rendu naissé l'installation d'une autorité de régulation AETPT qui a pour mission dans le domaine postal d'assurer l'équilibre du secteur entre les exécutifs universitaires. Il y a également un reculement pléthorique au niveau de la poste. L'effectif de la poste a plus que doublé en l'espace de 10 ans, passant au moins de 2 000 agents en 2012 à plus de 4 300 agents. Aujourd'hui, je dis bien 4 300 agents. Cela augmente du coup la masse salariale. Tout cela fait partie des difficultés de la poste. Et il y a aussi également les effets d'une crise qui sont multiformes. La situation qui est décrite précédemment et qui rend impossible d'appréhender sous plusieurs sangles. Sur le plan économique d'abord, sur le plan social et également aussi en interne, il y a également des manquements graves de la direction générale relativement à ses obligations légales qui altèrent le climat social jusqu'ici à peine. A la fin de cette manifestation pacifique autorisée et encadrée par la police, les responsables de l'intersyndicale ont remis un mémorandum au préfet de Kaoulag. Kaoulag. Mamoudou Kamara, Sudfem. Le paiement de la dette de plus de 40 milliards par rapport au paiement des bourses sociales en accompagnement de l'État pour la relance de la poste en outil général. Voilà entre autres doléances des agents de la poste du département de Mbourg. Nous écoutons à ce propos la secrétaire générale du syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications section Mbourg, Tjoro Falsis, avec Moustapha Sal. On a marché aujourd'hui pour décrier la malgouvernance au niveau de la poste et aussi donner un signal fort à l'État pour payer la dette de la créance qu'il nous doit. Tout le monde sait que la poste paie les bourses familiales, mais l'État peine à nous rembourser. Nous, nous prenons des caisses de la poste pour faire des avances. Et là, c'est vraiment difficile. Jusqu'à présent, l'État nous doit plus de 40 milliards concernant les bourses familiales. Et là, vraiment, c'est ce qui a vraiment, vraiment engendré la crise au niveau de la poste. Nous demandons à l'État Sénégal d'avoir un regard positif à la poste. Parce qu'on ne peut pas comprendre, ça fait plus de 15 ans, aucun corps contre de l'État n'a mis les pieds à la poste. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, il y a des bailleurs qui mettent de l'argent à la poste, il y a l'État du Sénégal qui met de l'argent à la poste, mais personne ne contrôle. Et tous les directeurs qui passent font ce qu'ils veulent. Donc, nous, nous disons non, nous voulons qu'ils arrêtent. Parce qu'à chaque moment, on a des directeurs politiciens qui sont là, qui font ce qu'ils veulent. Donc, là, nous disons non, il est temps d'arrêter. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Donc, on ne peut pas travailler, travailler, travailler. Et aujourd'hui, la poste est en cas. Vu la concurrence, parce que, par exemple, tout ce qui concerne le colis, c'est à la poste de le faire. L'État doit accompagner la poste. Mais la concurrence est vraiment tellement rude que l'État a ouvert tout. Donc, c'est tellement rude. La poste a des problèmes par rapport à tout ça, à la concurrence. L'État ne nous accompagne pas. Par rapport au transfert d'agents, nous, nous ne pouvons plus payer. Par exemple, si vous avez votre argent au niveau de la poste, si vous venez pour le récupérer, le plus souvent, on vous donne rendez-vous. Et ça, ce n'est pas normal. C'est vraiment difficile. C'est parce que la poste est un patrimoine nostrional. La poste, nous nous appartiennent tous. Nous avons écho que l'État du Sénégal veut réduire le personnel. Plus de 2 000 agents. Et ça, c'est vraiment difficile. Parce que ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute des agents. Donc, l'État a recruté jusqu'à 4 300 agents. Aujourd'hui, il veut diminuer la personne pour relancer la poste. Et là, ça va être vraiment, vraiment compliqué. D'abord, pour les agents qui vont être diminués. Ensuite, pour les familles. Et là, nous disons non. C'est à l'État du Sénégal. C'est eux qui ont créé cette situation. C'est à eux de réparer ça. C'était Thioro Falsi, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications section Bourg. Elle était avec Moussa Fassal. Je rappelle que les travailleurs de la poste étaient dans les rues ce jeudi. Pour aujourd'hui, percevoir sa bourse de sécurité familiale ou sa pension de retraite au niveau de la poste, c'est un véritable calvaire. Des paysans retraités ont manifesté leur colère et demandent au gouvernement de résoudre les difficultés de la poste. Nous écoutons à ce propos le président de l'Association des retraités de Kaolak, Elaj Rawan Djane, au micro de Mamoudou Kamara. Ce serait une catastrophe pour nous. Parce que vraiment, la poste est un grand appui partout dans le Sénégal. N'importe où, dans le plus profond du pays, où vous trouverez un bureau de poste, rien que pour les retraités. On était au moins passé, très bien servi à la poste. Mais ces derniers mois-là, on se trouve très fatigués. Surtout à Kaolak, entre des va-et-vient, entre Medinabaï et la poste mère. De soutenir la poste, comme les autres entreprises. On aimerait que la poste soit parmi les meilleures entreprises du Sénégal. Je vous dis parmi les meilleures. Parce que nous, c'est notre patrimoine national. Nous n'avons que la poste. Nous veillons pour que la poste ait ses services d'avant-garde. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international. Un Américain fait partie des six personnes arrêtées par la police haïtienne pour l'assassinant du président Jovenel Moïse. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP Mathias Pierre. Il est le ministre chargé des questions électorales. La traque des assassins du président, criblé de balles à son domicile par un commando armé, s'accélère à port au prince capital d'un pays au bord du chaos. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a passé sa première nuit à la prison d'escorte dans le Kwa Zulu natal. Condamné la semaine dernière par la cour constitutionnelle à 15 mois de prison pour outrage à la justice, il s'est finalement constitué prisonnier la nuit dernière alors que prenait fin l'ultimatum pour se rendre à la police. Il a été placé en quarantaine pour 14 jours et ont indiqué les services pénitentiaires en raison de l'épidémie de Covid-19. Le ministre de la Justice qui lui a rendu visite hier après-midi a simplement indiqué qu'il avait le moral et qu'il ne bénéficiait d'aucun traitement de faveur. Un député indépendant, Brahim Boukali, a été élu président de la Nouvelle Assemblée Nationale de l'Algérie, officiellement entré en fonction ce jeudi après les élections législatives du 12 juin caractérisé par une abstention historique. Le président américain Joe Biden a déclaré aujourd'hui que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan serait achevé le 31 août et assuré que les Américains avaient atteint leur objectif dans le pays, à savoir lutter contre la menace terroriste. Les États-Unis ne sont pas intervenus en Afghanistan il y a 20 ans pour construire une nation, a dit Joe Biden pour qui c'est la responsabilité des Afghans eux-mêmes. Et enfin, la Russie a soumis ce jeudi à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui prévoit d'étendre de 6 mois l'autorisation d'aide transfrontalière à la Syrie pour lequel elle a demandé un vote vendredi selon des sources onusiennes et diplomatiques. 22h22 dans nos studios, nous recevons Marie-Rosaline Ghaï pour InfoSanté. Yotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Touba dépasse les normes de l'OMS en matière de dons de sang. Plus de 8000 donneurs sont enregistrés en 2020 et les objectifs pour cette année sont de 9000, ce qui fait de la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Faouzéni la deuxième du Sénégal. Mam Fatou Diop, chef de la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Faouzéni, estime que la demande est très forte et d'être au micro de tout ICI. Avec la forte pluie qu'il y a eu à Touba qui s'est abattue avec beaucoup de millimètres, les rues sont inondées mais la population est venue massivement répondre à l'appel. Actuellement, on est presque à 150 poches et on est en mi-journée. Donc on espère vraiment avoir plus de 200. Mais si je ne suis pas allé plus, on avait prévu de battre le record cette année parce qu'on a fait une caravane et beaucoup de sensibilisation. Nous savons que Touba, c'est la deuxième banque de sang du Sénégal. Donc nous, nous desservons l'hôpital Faouzéni, nous desservons l'hôpital de Ndamatou, le centre de santé de Guillemou, le centre de santé d'Ambaké et puis Catherine qui vient d'ouvrir, il y a aussi Daru Marnan qui vient prendre du sang. Il y a les cliniques privées qui commencent à polluler à Touba, qui cherchent du sang. Donc la demande est vraiment élevée. Sur un besoin estimé à 170 000 poches de sang chaque année, le Sénégal n'a collecté en 2020 que 105 000 poches de sang, soit un gap de 65 000 poches. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Elimanwan 22h24 dans nos studios, c'est la fin de cette nuit, le rappel des titres. Ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Une date sera fixée par la conférence des présidents pour le passage en commission technique de la loi portant code électoral reçue ce jeudi par les parlementaires. La vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité, Benno Bokuyakar, Adi Mergan Kanouté, a réagi dans ce 22h contrôle judiciaire pour le chef de village de Kéoré de l'arrondissement de Bab-Garage dans la région de Djourbel. Lui et trois de ses acolytes a accusé de sabotage d'installation électrique d'une cabine de pompage, du forage, le manque d'eau, l'insécurité. Voilà ce que vivent les éleveurs au niveau des points de vente de moutons pour cette Tabaski 2021. Le syndicat qui les regroupe et qui est affilié à la CNTSFC tire la sonnette d'alarme et annonce un forum pour assainir le secteur au moment où les travailleurs de la poste étaient dans la rue ce jeudi pour dénoncer la malgouvernance et exiger la recapitalisation de la société. Nous avons fait le point Ambourg et Kaolak, la page internationale et infosanthée de Marie-Roséline Gaya. À l'instant, vous ont également été proposés dans cette édition mise en onde par Pape Abdelhaïdei. Merci à lui pour sa collaboration technique. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Seine Radio, pour la fidélité. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à zéro heure. Auparavant, nous sommes jeudi soir et comme tous les jeudi soir, vous retrouvez le desque religieux, notamment Imam Oussaz Aliounsal et Serine Bakessila pour Al-Bidaya. Auparavant, retrouvez l'équipe de sous-nutrition, Dr Bintou Shersek et Marie-Roséline Gaya. Très bonne suite de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada